Bonjour, cette deuxième partie du cours contient la première moitié du chapitre grand 2 sur la cinématique du solide indéformable. On va tout d'abord commencer par définir le solide indéformable. Donc ça c'est sous-entendu un modèle qu'on utilise pour développer cette mécanique. Dans un solide indéformable, la distance entre deux points choisis au sein de ce solide reste invariante par rapport au temps. Donc il reste constante par rapport au temps, donc au cours du mouvement. Cela signifie aussi que la forme géométrique du solide reste invariante au cours de ce mouvement. Alors maintenant on va étudier le champ des vitesses dans un tel solide. Pour cela on va considérer un référentiel ou bien un repère non relativiste, donc il peut être galiléen ou non galiléen. Et puis on va utiliser deux points quelconques, Q et P de ce solide dit indéformable. Alors d'après la définition de ce solide, on a la distance Q et P qui reste constante et qu'on peut traduire aussi par le produit scalaire de Q et P par lui-même qui reste aussi constante. Alors maintenant, dérivons l'égalité précédente par rapport au temps, bien sûr, dans n'importe quel repère non relativiste, parce qu'on sait très bien que les distances ou les longueurs peuvent varier selon les repères par rapport aux repères non relativistes. Donc ici, c'est pas le cas, on se place dans le cas des repères non relativistes. Alors la dérivée du produit scalaire précédent donne deux fois QP scalaire la dérivée totale du vecteur QP par rapport à un repère R0 non relativiste. Donc c'est égal à 0 puisque le produit scalaire est déjà constant par hypothèse. Alors par la suite, on peut faire intervenir l'origine du repère R0, c'est-à-dire on va faire apparaître les vitesses des points P et Q qui appartiennent au même solide S. Et finalement, on obtient une relation qu'on a l'habitude d'utiliser dans le premier chapitre, à savoir que le champ des vitesses dans un solide indéformable se comporte comme un champ équiprojectif. Donc c'est la propriété d'équiprojectivité qu'on a déjà définie dans le chapitre 1. Alors, si on utilise maintenant le théorème de Délacius, dans la démonstration, il est déjà présenté sous forme d'un complément de courbe. Eh bien, on montre que le champ de vitesse est un champ de moment. Donc vectoriellement, on peut l'écrire sous la forme V, la vitesse du point P égale à la vitesse du point Q, plus un certain vecteur R, qu'on appelle d'habitude la résultante, vectorielle, le vecteur QP. Alors, quelle est l'application antisymmétrique associée à ce champ de vitesse, bien sûr associée à un solide indéformable. Or, l'application antisymmétrique est définie comme la différence, ici, de la vitesse du point P avec la vitesse du point Q. Et ça veut dire aussi que c'est tout simplement la dérivée totale du vecteur QP par rapport au temps et par rapport toujours au référentiel R0. Donc l'application antisymmétrique, ici, c'est l'opérateur dérivé total par rapport au temps. Mais dans le cas général, l'application antisymmétrique, c'est le produit vectoriel de la résistante R par le vecteur QP. Alors maintenant, on va chercher le vecteur adjoint qui est associé à cette application antisymmétrique dans le cas d'un champ, bien sûr, de vitesse au sein d'un solide indéformable. Alors, on va appliquer la formule qui a été développée, qui a été démontrée dans le premier chapitre, la formule qui donne la résistante. On va voir ici qu'il va signifier tout simplement le vecteur vitesse de rotation d'un solide par rapport au repère R0. Donc, dans la formule de sommation, l'opérateur antisymmétrique, c'est la dérivée totale par rapport au temps. Donc, on adapte la formule à cet opérateur antisymmétrique, ou bien à cette application antisymmétrique. Mais il faut faire attention ici, pour avoir la résistante associée au champ de vitesse, il faut que la base soit liée directement au solide, c'est-à-dire comme s'il est un peu soudé avec le solide. Donc, il va traduire le même mouvement que le solide. Alors, la base qui est liée au solide de cette manière-là, c'est une base qui appartient à un repère condamné généralement R indice S comme repère lié au solide. Alors, le torseur cinématique, d'après le premier chapitre, sa définition ici, lorsqu'on utilise le champ de vitesse, est l'ensemble formé par la résistante, qui est tout simplement le vecteur vitesse de rotation du solide par rapport au repère R0, et de la valeur de la vitesse, on a un point Q donné. On a un point Q donné. Alors ici, on définit donc le torseur cinématique au torseur de vitesse. Pour cela, il y a l'indice V au niveau de l'annotation du torseur. On le définit en un point Q qui appartient au solide. Donc, c'est toujours la même définition, sauf que la résistante a une signification physique, c'est un vecteur vitesse de rotation, et que le champ antisymmétrique, c'est le champ des vitesses dans un solide indéformable. Maintenant, on va citer quelques exemples de torseurs cinématiques dits particuliers. Ceci par analogie avec les torseurs particuliers qu'on a définis dans le premier chapitre de ce cours, à commencer par le torseur nul. Donc, un torseur cinématique au torseur de vitesse est dit nul. Si à chaque instant, donc il faut bien préciser ce point-là, puisque le champ de vitesse, généralement, il évolue dans le temps, donc on doit dire, si à chaque instant, on a les deux conditions suivantes. Le vecteur vitesse de rotation du solide considéré par rapport au repère R0 est un vecteur nul. De même, la vitesse de n'importe quel point de ce solide par rapport à R0 est aussi un vecteur nul. Donc, une telle situation correspond bien à un solide à l'état de repos, ou bien on dit parfois immobile, par rapport au repère R0. Alors, le deuxième torseur particulier, c'est le torseur couple. Donc, un torseur cinématique est dit couple, si à chaque instant, on a les deux conditions suivantes. Donc, le vecteur vitesse de rotation du solide S par rapport à R0 est un vecteur nul. Ça veut dire que le solide est automatiquement en mouvement de translation et que la vitesse d'un point du solide, s'il existe un point du solide, et que sa vitesse n'est pas nulle, d'après la relation de Barignan, la vitesse de tous les points de ce solide, elle est la même, donc elle n'est pas nulle, elle est la même à chaque instant. Alors, attention, il faut bien préciser ce point là. Donc, le champ de vitesse, il est uniforme à chaque instant dans le solide, mais sa valeur, il peut changer d'un instant à un autre dans le cas d'un mouvement de translation, par exemple accéléré. Ça veut dire qu'à chaque instant, la vitesse est la même, mais sa valeur change d'un instant à un autre. Alors, par la suite, on verra quelques exemples de mouvements de translation de solide indéformable pour illustrer ce type de torseur qu'on appelle couple. Donc, on dit que le mouvement du solide est un mouvement de type translation pur, puisque la rotation, il est éliminé, donc le solide n'effectue pas de mouvement de rotation au cours de son mouvement. Enfin, le torseur cinématique de type glisseur, donc sa définition, et si à tout instant, on doit avoir le vecteur vitesse de rotation du solide par rapport au repère R0 qui ne soit pas nul, et que l'invariance scalaire du torseur cinématique est égale à zéro. Alors, comme exemple, on peut citer le cas d'un cylindre qui tourne autour de son axe de révolution, en rotation pure, c'est-à-dire sans translation. Donc, en tout point du solide du cylindre tournant autour de son axe de révolution, la vitesse est perpendiculaire à l'axe de rotation, donc on a bien l'invariance scalaire qui est nulle. Dans ce cas, on parle de solide en mouvement de rotation pure. Alors, dans la suite, on cite trois exemples de mouvements de translation qu'on rencontre dans notre vie quotidienne. Donc, il y a trois exemples concrets. Alors, le premier correspond à l'ascenseur. On sait très bien que c'est un solide qui effectue des mouvements de va-et-vient suivant la verticale. Donc, c'est un solide qui effectue une translation rectiligne. Pourquoi? Parce que tous les points de l'ascenseur effectuent des trajectoires rectilignes et parallèles à la verticale. Alors, le deuxième exemple correspond à ce qu'on appelle le téléphérique. Donc, c'est un moyen de transport aussi, mais qui peut relier, par exemple, deux montagnes. Alors, dans des conditions normales, c'est-à-dire si le mouvement du téléphérique est stable, eh bien, le téléphérique, il effectue un mouvement de translation, donc sans rotation par rapport à un repère lié au sol. Alors que tous les points du téléphérique, tous les points, décrivent des trajectoires curvilines, comme, par exemple, le point de suspension qui décrit une trajectoire qui est confondue avec la forme du câble. La forme du câble de suspension. Donc, on dit que le téléphérique est en translation curviline. Donc, translation, il n'y a pas de rotation du téléphérique, mais curviline, parce que tous les points du téléphérique décrivent des trajectoires curvilines, des trajectoires courbes. Troisième exemple, correspond à ce qu'on appelle la grande roue, ou bien la roue panoramique, où chaque cabine suspendue au niveau de la périphérie de la roue, est appelée nacelle. Donc, chaque nacelle, dans des conditions normales, c'est-à-dire lorsque la roue est en rotation uniforme stable, la roue, elle est tout simplement en translation par rapport à un repère lié au sol, puisqu'il ne tourne pas par rapport au sol. Mais chaque point de la nacelle décrit un cercle autour du centre de la grande roue. Donc, c'est pour cela, on dit que la nacelle est en mouvement de translation circulaire. On va préciser maintenant la nature de l'axe central du torseur cinématique. Alors, par définition, l'axe central du torseur cinématique est comme interprétation physique, c'est l'axe instantané de rotation du solide S par rapport au repère R0. Donc, l'axe central du torseur des vitesses est là comme interprétation l'axe instantané de rotation du solide considéré par rapport au repère arbitraire R0. L'axe instantané de rotation est donc le lieu des points matériels des solides dont le module du vecteur vitesse est minimal. Ça, on l'a déjà démontré dans le cas d'un torseur en général. Donc, l'axe de rotation d'un solide, c'est le lieu où les points du solide possèdent une vitesse, bien sûr, uniforme puisque sur l'axe central, le champ de vitesse doit être uniforme, mais son module est aussi minimal. Donc, on va essayer de concrétiser les propriétés qu'on a présentées jusqu'à maintenant dans ce chapitre. à l'aide d'un exemple concret, il s'agit du mouvement d'un pont d'huile pesant de forme parallélipipédique droit, donc qui a une longueur, une largeur, une épaisseur, en rotation autour d'un axe horizontal, comme le montre la figure suivante. Alors, le solide, il est tridimensionnel, donc ici, on s'est limité à faire une représentation plane dans le plan moyen du pont d'huile. Alors, en noir, nous avons marqué les axes du repère fixe, repère galiléen, de base IJK, et en rouge, on a marqué la base qui est liée au pendule, donc la base E1, E2, E3, qui est supposée orthonormée directe. En fait, cette base-là, on va l'utiliser pour calculer le vecteur vitesse de rotation du pont d'huile par rapport au repère R0. On va commencer par déterminer l'expression du vecteur vitesse instantanée de rotation du pont d'huile pesant par rapport au repère R0. Pour cela, on va étudier la base orthonormée directe qui est liée au pont d'huile pesant et on va appliquer la formule qui était déjà établie dans le chapitre I, qui donne l'expression de la résultante d'un torseur. Ici, c'est le vecteur oméga. en précisant dans le cas du champ cinématique, champ de vitesse, que l'application antisymmétrique est identifiée ici à l'opérateur dérivé total par rapport au temps. Donc, afin de trouver cette expression, on va tout d'abord préparer les différentes dérivées. E1, d'après la figure précédente, c'est cosθi moins sinθk. Donc, si on dérive ce vecteur-là par rapport au temps et par rapport à R0, on obtient facilement le résultat suivant. Donc, il s'agit de moins θ.E3 comme résultat de ce calcul de dérivée. E2, c'est un vecteur qui est identique au vecteur J, c'est un vecteur qui est fixe par rapport à R0. Donc, la dérivée de E2 par rapport au temps et par rapport à R0, c'est un vecteur nul. Et enfin, le vecteur E3, d'après la figure précédente, c'est un sinθi plus cosθk. Donc, si on dérive tout ça par rapport au temps, on obtient facilement l'égalité suivante. C'est que la dérivée de E3 par rapport au temps et par rapport à R0 n'est que θ.1 fois E1. Donc, il y a, si vous voulez, un conseil à vous donner à ce niveau-là. Donc, si on veut déterminer de manière plus pratique et plus rapide de l'expression du vecteur oméga avec cette formule-là, vaut mieux exprimer les trois dérivées dans la même base qui est liée au solide, c'est-à-dire dans la base E1, E2 et E3. Pourquoi ? C'est pour que le calcul des produits vectoriels soit le plus simple possible. donc, en remplaçant les différentes dérivées vectorielles par leur expression dans la formule donnant le vecteur vitesse de rotation du solide S par rapport à R0, on obtient le résultat suivant ou encore après simplification, donc le vecteur vitesse de rotation du pendule pesant par rapport au repère R0 est égal tout simplement à θ.j ce qui représente un résultat évident d'après la figure donnée. Alors, il y a un conseil à vous donner à ce niveau, c'est que dans tous les exercices où on demande un tel calcul, c'est-à-dire on demande de calculer le vecteur vitesse de rotation oméga selon sa formule analytique, c'est-à-dire la formule de sommation, et bien il faut veiller à ce que le coefficient 1,5 qui est en facteur, il doit disparaître après tous ces calculs-là. Donc, c'est un indice sur lequel vous vous basez pour justifier vos calculs. Alors, maintenant, si on s'intéresse au vecteur vitesse instantané du point 1 qui est marqué sur la figure précédente, comment calculer cette vitesse-là dans le cadre du torsard cinématique, c'est-à-dire selon une méthode indirecte. Donc, on doit utiliser la relation de varignan en choisissant comme deuxième point du solide le point O. Donc, la vitesse du point matériel A qui appartient au solide S, c'est-à-dire le pendule pesant par rapport à R0 est égale à la vitesse du point O. Vous faites attention ici. O, c'est un point matériel appartenant au même solide S par rapport à R0 plus le produit vectoriel du vecteur vitesse de rotation oméga par le vecteur OA. Donc, il s'agit bien d'une relation entre les vitesses de deux points matériels O et A qui appartiennent au même solide indéformable. comme le point matériel O du solide considéré est fixe par rapport à R0 donc, la vitesse du point A par rapport à R0 se limite au produit vectoriel de oméga par le vecteur OA. Et après calcul, on obtient Lθ.E1 où L c'est la longueur du pendule. Donc, c'est une façon indirecte pour calculer la vitesse de ce point A. Mais on peut utiliser aussi la méthode directe, c'est-à-dire considérer au départ le vecteur position OA et on le dérive comme vous le faites dans le cadre de la mécanique du point matériel et on obtient le même résultat, c'est-à-dire Lθ.E1 Maintenant, avec le même type de calcul de méthode indirecte, c'est-à-dire selon la loi des vitesses, on va calculer maintenant la vitesse du point A' qui appartient au même solide, c'est-à-dire au même pendule pesant. Alors, d'après la relation de variant toujours, on peut exprimer la vitesse du point A' en tant que point matériel du solide par rapport à R0, c'est la vitesse du point matériel A qui appartient au solide et par rapport à R0 qu'on a déjà calculé, plus le produit vectoriel du vecteur vitesse de rotation oméga par le vecteur AA'. Donc, vous avez maintenant deux occasions pour exprimer la relation de variant parce que le champ de vitesse est un champ antisymmétrique. Donc, si on développe le calcul précédent, on obtient sans difficulté le résultat suivant. C'est que la vitesse du point matériel A' par rapport à R0 est égale à theta point en facteur de la différence LE1 moins BE3 ou petit b qui est tout simplement la demi-largeur du pendule. C'est-à-dire c'est la distance entre les points A et A'. Alors, si on se pose la question suivante, quelle est la nature du torseur cinématique ainsi déterminé? Le torseur cinématique associé au mouvement du pendule pesant est défini par ces deux éléments de réduction, à savoir le vecteur vitesse de rotation du solide considéré par rapport à R0 et ça, c'est la résultante et puis la vitesse d'un point dans les P du solide par rapport à R0 qui représente le mouvement au point P. En fait, le mouvement c'est l'appellation générale qu'on donne à un champ antisymmétrique. Alors, on dit que le torseur cinématique ou le torseur de vitesse est défini au point P qui appartient au solide en question. Alors, si on calcule l'invariance scalaire de ce torseur, c'est-à-dire le produit scalaire de ces deux éléments de réduction, on obtient 0 puisque l'invariance scalaire ne dépend pas du point choisi dans le solide, en particulier si on choisit le point O qui appartient au solide, on trouve que c'est un variant scalaire est égal à 0. comme la résistante ne peut pas être tout le temps nulle puisque le vecteur Omega n'est pas toujours égal à 0 sauf opposition extrême et ça c'est une situation singulière, il s'agit bien ici d'un torseur cinématique de type glisseur. Maintenant précisons l'axe central du torseur cinématique ou tout simplement axe instantané de rotation associé au mouvement du pendule pesant par rapport au repère R0 comme on le sait déjà l'axe central de ce torseur n'est que le lieu des points matériels du pendule en question dont le module de la vitesse est minimal. Donc il est très clair de voir que tous les points du pendule pesant qui se trouvent sur l'axe OY sont déjà considérés fixes donc ils ont une vitesse nulle et ça veut dire que l'axe central ou l'axe instantané de rotation est confondu avec l'axe OY avec l'axe géométrique OY. Alors ainsi je prends fin la présentation de cette deuxième partie je vous souhaite bon courage et à la prochaine partie du cours de mécanique des solides indéformables. de mécanique de mécanique de mécanique